Avant de passer aux ouvrages de Jean-Noël, j'aimerais commenter très rapidement un document conciliaire très important, qui est la collecte nationale des synthèses locales sur le synode 2023, sur la synodalité. Ceci est la contribution française au synode sur la synodalité. En fait, c'est les remontées de terrain des diocèses conciliaires pour alimenter les débats du synode sur la synodalité. Synode qui promet. Alors si je devais synthétiser le propos des fidèles conciliaires, je le synthétiserais comme ceci, en disant qu'ils souhaitent que leur secte ressemble encore plus à une secte protestante qu'elle ne lui ressemble aujourd'hui. Et là, on voit vraiment que les fidèles conciliaires n'ont absolument aucune idée, comme vous allez le voir, de ce qu'est l'Église catholique. Alors, première remarque. On me dit au point 1, concernant la parole de Dieu, donc les saintes écritures. Alors, en méditant les textes, chaque participant expose sa vie et sa parole à la parole de Dieu. Alors, je suis sans doute un imbécile, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire, en fait. Les conciliaires comprennent, tant mieux pour eux. Mais plus loin, on lui dit donc que chaque participant peut entendre les appels que Dieu adresse à chacun et à l'Église. C'est du libre-examen. C'est la promotion du libre-examen. Voilà, alors, on demande à ce que des homélies soient faites par des laïcs, et particulièrement des femmes. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit encore ? Ah oui, alors, on demande à ce que soit abrogée la discipline sur le célibat des prêtres. Alors, c'est drôle, parce que Grégoire XVI, on avait parlé de ceux qui veulent abolir la discipline sacrée du célibat des prêtres. Est-ce que je vais vous retrouver ça ? Oui. Comment qualifier Grégoire XVI, ceux qui sont les ennemis du célibat ecclésiastique ? Il les qualifie, alors c'est dans le texte, c'est dans Mirarivos, texte essentiel de Grégoire XVI, il les qualifie de ligues impures, qui s'agitent et s'étend chaque jour, qui se grossit même par le mélange honteux de plusieurs transfuses de l'ordre clérical, et des plus imprudents philosophes de notre siècle. Donc, il semblerait qu'il y ait des fidèles conciliaires qui appartiennent à cette ligue impure, qui veulent abroger ce que Grégoire XVI appelle de mémoire. Donc, c'est bien ça, oui, un point sacré de discipline. Donc, les fidèles conciliaires demandent à ce qu'on abolisse, je le répète, le célibat des prêtres. Ensuite, ces fidèles conciliaires demandent à ce qu'on puisse ordonner les femmes diacres et qu'on puisse les ordonner prêtres. Donc là, on voit qu'on est toujours dans la protestantisation du clergé conciliaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit aussi ceci. Il y a des gens qui sont choqués par la manière dont les femmes sont traitées dans l'Église. Manière qui n'est pas ajustée à la mission de l'Église. Alors, soyons clairs, moi je sais que les femmes sont bien traitées dans l'Église catholique. Est-ce que les femmes sont maltraitées dans la secte conciliaire ? Je ne sais pas, je n'y suis pas. Mais bon, ça c'est votre histoire. Mais ne dites pas que c'est l'Église qui traite mal les femmes. Ça, c'est un blasphème. L'Église est pure et immaculée. Elle ne commet aucun péché. Les pécheurs, c'est nous. L'Église est pure et immaculée. Alors, ça aussi, c'est formidable. Les fidèles conciliaires demandent l'installation de contre-pouvoirs dans les diocèses. De conseils composés de baptisés élus. Alors, quand même, je rappelle, chers amis, que la constitution divine de l'Église prévoit que les clairs et les laïcs sont soumis à l'autorité. Ils sont soumis à la hiérarchie, sous peine de tomber dans le schisme, dans des places de la Fraternité Saint-Pédis. Donc, quand on veut établir un contre-pouvoir, c'est qu'on manifeste sa volonté de ne pas se soumettre à la hiérarchie. Donc, on voit que les fidèles conciliaires n'ont aucune idée de ce qu'est la constitution divine de l'Église. Et on voit toujours cette volonté de protestantiser davantage leur secteur. Ah oui, alors ça aussi, c'est formidable. Ça, c'est du très lourd, ça. Alors, on nous dit que résonne souvent la souffrance de ceux qui se sentent exclus des communautés et ou des sacrements. Entre parenthèses, personnes homosexuelles, divorcées, remariées, etc. Et donc, souffrent aussi ceux qui sont témoins de telles exclusions. Alors là, on va rappeler les bases de la base, chers amis, quand même. C'est que, donc, on nous dit, il y a des personnes qui souffrent parce qu'elles sont exclues des sacrements, et d'autres qui souffrent parce qu'elles voient ces personnes exclues des sacrements. Alors, je vous le dis, amis conciliaires qui m'écoutez, mais le fait que des personnes, pour des raisons subjectives, enfin pour des raisons objectives, je dirais, mais qui leur sont propres par rapport à leur vie, à leur morale, sont exclues des sacrements, c'est la base de la base de la base de la religion catholique. Quand on est en état de péché mortel, on ne peut pas communier. Ça, c'est la base de la base de la base de la base. Donc, l'homosexualité active est un péché mortel, donc les homosexuels actifs ne communient pas. La vie en concubinage est un péché mortel, donc les concubins ne communient pas. C'est tout. Et ça, c'est la base de la base de la base de la base. Et c'était comme ça pendant 2000 ans dans l'histoire de l'Église, sans qu'aucun fidèle catholique, conséquent, j'entends par là, ne s'en émeuve. Eh bien, ce qui est la base de la foi catholique et la base de la morale catholique est un motif de souffrance pour les fidèles conciliaires. Donc, c'est bien la preuve que ces gens-là n'ont pas la foi. Je ne m'en félicite pas et je prie pour leur conversion. Alors, on nous dit aussi que les diocèses conciliaires ne remettent pas en cause la laïcité des institutions publiques. J'ai bien conscience que les fidèles conciliaires ne remettent pas en cause la séparation de l'Église et de l'État. Je tiens comme à préciser que c'est en ce moment de l'Église. L'Église condamne la séparation de l'Église et de l'État. Il y a des textes de Saint-Pédis à ce sujet. Voilà, donc tout ce texte nous montre que les fidèles conciliaires, malheureusement, n'ont pas la foi catholique, qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est l'Église catholique et qu'ils souhaitent que leur secte se protestantise toujours davantage. Voilà. Le synode sur la synodalité est extrêmement prometteur. On a l'impression que Bergoglio va essayer de faire légitimer par le bas ce qu'il n'a pas pu opposer par le haut lors du synode sur l'Amazonie. Nous verrons.